... Mais d'où arrivent ces sons ? En parfait accord avec la plage de Coupables, il y a juste au-dessous de l'Agne, là où s'ouvrira cette première édition du festival. Autour du don pasquoal, de Donizait, événement de la manifestation, l'idée est de créer une manifestation populaire. On va dire que l'art lyrique prend un petit peu ses quartiers d'été. Voilà, c'est radiffaire, il est dans un cadre balnéaire, on est dans un cadre très amical au cœur du village. Avec une volonté de mêler aussi les personnes de la commune, les enfants de la commune, à venir écouter les répétitions. On est vraiment dans une ambiance de proximité, de village. C'est ce qu'ont voulu le maire et l'ensemble de la municipalité. Durant cinq jours avec des ateliers quotidiens d'enfants sur les arseniques, ces radiffaires vibrera également au son des mandolines, des mélodies corses et napolitaines, du piano et du théâtre. La plupart des artistes présents mènent des carrières internationales. A l'image de Julia Knecht et Dan Popescu. Néanmoins, ce don Pascual reste pour eux un défi. C'est un rôle difficile de tous les points de vue, techniquement, vocalement, scéniquement. Ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande, oui. Parce que c'est théâtralement aussi très intense. Pour ma part, je fais un rôle qui ne s'arrête pas, voilà. Je suis toujours en réflexion. Et puis Dan aussi, c'est le personnage principal. Il est dans toutes les scènes. Voilà, donc c'est, disons, ça demande beaucoup d'énergie, tout simplement. Parmi les artistes invités, beaucoup sont corses. On attend notre ténor qui est russe, voilà, qui s'appelle Vladimir Rotov. Mais sinon, toute la, je dirais, l'armature du festival est quand même corse. C'était une vraie volonté, un engagement aussi de la municipalité, que de mettre en lumière des artistes qui ont du talent chez nous. Parce qu'il y en a beaucoup, il faut le souligner. On a Julia Knecht et Olivier Cangelo, qui sont des artistes internationaux, qui sont présents et qui démontrent tout leur savoir-faire et leur talent. C'est l'ensemble Talkin qui ouvrira le festival ce 20 juillet. Et c'est le Don Pascual qui le clôturera le 25. L'Aria Diazard propose aussi un deuxième rendez-vous fixé au mois de janvier. Il y a ça.